Musique Salut à tous, ici Justine et Mathieu de Seed Sailing Aujourd'hui on fait une vidéo pour apprendre à construire un réflecteur pour les flours solaires de Solar Brothers A partir de quelques matériaux simples et un peu de bricolage, on va vous montrer comment construire un four solaire qui peut cuire des aliments jusqu'à 180 degrés Le tout à partir d'énergie 100% renouvelable et gratuite, le soleil, pour la modique somme de 150€ Idéalement il faudrait construire un demi-cylindre réfléchissant qui concentrerait les rayons du soleil vers le tube solaire Comme c'est masta compliqué de faire des formes circulaires en bois, on va tenter d'imiter ce demi-cylindre ici en créant un réflecteur de forme trapézoïdale de surface réfléchissante Musique Avant de commencer le bricolage, il va falloir réunir un peu de matériel Tout d'abord pour commencer, le tube solaire, nerf de la guerre Ensuite, quelques outils Pour bien faire une meuleuse et son disque à bois Et une visseuse pour assembler le tout Une quarantaine de vis en inox de 25mm Faites bien gaffe à acheter d'inox, sinon ça rouille Quatre pontets en inox, même remarque Plus ou moins 1m de sang d'eau Point de vue bois, il va nous falloir premièrement une plaque en bois de contreplaqué d'1,5cm d'épaisseur Et de 44x22 de côté Et deuxièmement, une série de planches en bois de nouveau d'une épaisseur d'1,5cm Un premier type de planche de 10cm de large Dont il nous faudra 1,65m Et un deuxième type de 7cm de large Dont il nous faudra 2,2m Et finalement, un film réfléchissant Solar Brother peut en fournir directement en bonne dimension avec son tube solaire N'hésite pas à screenshoter cette liste Histoire de garder un bon petit récap de tout ce que je viens de dire Maintenant qu'on a rassemblé tout ce matériel On va pouvoir procéder à la découpe du bois Muni de la meuleuse et de son disque à bois On va découper chaque planche en bois en segment de 55cm Ces planches, après découpe Vont servir à constituer le plancher du four solaire Sur lequel on viendra coller la surface réfléchissante En fin d'opération, vous devriez avoir du coup 4 planches de 7cm de large et de 55cm de long Et 3 planches de 10cm de large et de 55cm de long aussi Pour les trapèzes qui constituent les côtés du four solaire On va partir de la plaque en contreplaqué de 44 x 22cm Pour la découpe complexe de cette pièce Tracez toutes vos lignes au crayon avant de les découper à la meuleuse Commencez par tracer la ligne médiane Qui sépare cette planche en deux dans le sens de la largeur C'est-à-dire qui la délimite en deux planches de 11cm de large Le long de cette ligne à exactement 17cm d'un bord Délimitez un segment de 10cm Qui constituera la petite base des trapèzes Depuis les extrémités de ce dernier segment Tracez une ligne qui rejoint l'extrémité du segment A deux coins de la planche comme sur ce schéma Une fois toutes les lignes tracées Et que vous avez une planche qui ressemble au schéma présenté Passez à la meuleuse et son disque à bois De telle sorte à extraire les trapèzes de la planche Et avec ça, on a toutes les pièces en bois qu'il nous faut pour passer à la suite Pour accueillir le tube solaire dans son berceau On va découper des encoches dans la grande base des trapèzes Ces encoches font 4,5cm de profondeur et 7cm de large La meilleure manière de les découper c'est à la fois à la meuleuse et avec une petite scie de poche Une fois que c'est fait, on s'attaque à l'assemblage On commence avec les planches de 10cm de côté La première qu'on va poser relie les deux petites bases des deux trapèzes découpées Les deux autres planches de 10cm seront vissées de façon adjacente à cette planche centrale Utilisez deux vis de 25cm pour chaque jointure de planche à trapèze Les planches de 7cm sont là vissées par paire dans la continuité des planches de 10cm Et PAF ! On a notre structure en bois Ne reste alors plus qu'à découper un morceau de surface réfléchissante de la taille de votre plancher Le positionner correctement Le coller Retirer le film protecteur avec grande satisfaction Installez les pontets et le sandaux comme sur cette vidéo Pour garder le tube solaire en place Et déguster votre première flambée Un tout grand merci au LotEC Lab pour les plans du réflecteur J'espère que cette vidéo vous a plu Si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur notre aventure N'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook ou Instagram Au nom de Seed Sailing A très bientôt !